Cette vidéo est sponsorisée par la formation l'ICAR Ok j'ai 90 secondes pour vous parler de la formation l'ICAR tout en écrivant les titres de 20 nouvelles de Sherlock Holmes parce que le monde fonctionne par 20 c'est pas moi qui fait les règles. Prêt? Toujours! Go! Vous le savez maintenant c'est la troisième fois qu'on en parle. Si vous voulez devenir écrivain la formation l'ICAR devrait vous intéresser. Vivre de sa plume c'est comme tous les autres métiers au monde, ça s'apprend. L'ICAR c'est une formation professionnalisante à distance pour vous aider à devenir écrivain avec plus de 50 heures de cours en replay disponible à vie mais aussi plus de 40 heures d'atelier en direct avec vos formateurs et formatrices. La formation l'ICAR s'articule autour de trois éléments clés d'abord vous apprendre les techniques d'écriture pour que vous sachiez écrire votre livre en professionnel ensuite vous aider à surmonter les blocages et vous permettre de mener votre projet à terme et enfin vous apprendre à convaincre efficacement un éditeur. Pour ce faire vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé par des professionnels du milieu du livre des auteurs et autrices édité chez Gélu, chez Calment-Lévy, Charleston mais aussi des éditeurs et éditrices travaillant chez Brajelon ou HSN par exemple. L'ICAR est aujourd'hui la seule formation certifiée Calliope en ce qui concerne l'écriture ce qui fait que vous pouvez faire financer votre formation par Pôle emploi ou par votre entreprise et ce que vous visiez l'édition classique ou l'auto-édition. Dans les anciens élèves de l'ICAR on retrouve par exemple Margot Dessen l'autrice de Absolue édité chez Big Bang qui est un label de Brajelon ou encore MadiDé. Pour bénéficier de 10% de promotion vous pouvez utiliser le code promo QUOILECTURE23 ou utiliser le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo dans laquelle vous trouverez également le site de l'ICAR et un lien vers leur compte Instagram. Donc commencez maintenant votre aventure livresque grâce à l'ICAR et stop c'est fini ! Et je crois que j'en ai 20 ! Je crois que j'en ai 20 ! J'ai bien l'impression que j'ai réussi ! Diffé ! Diffé ! Diffé ! Diffé ! Musique de générique 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 Aussitôt deux officiers de Scotland Yard Gregson et Lestrade Con 1, con 2 pour les intimes Se sont rendus sur les lieux du drame au 3 de Lauriston Gardens. La victime a été identifiée Un dénommé Mais les motifs et les circonstances De sa mort mystérieuse restent A délucider. Qu'a vu Dreber pour afficher Une telle expression d'horreur sur son visage Glabre ? Et que veut dire cette inscription Griffonnée en lettres de sang dans un coin Sombre de la chambre ? Racheux ? Ce que ça signifie ? Eh bien cela signifie que l'auteur S'apprêtait à écrire le prénom féminin Rachel Mais a été dérangée, a rapidement conclu L'inspecteur Lestrade. Lestrade On peut compter sur lui pour être à côté de la plaque Bien ! C'est donc la première La toute première histoire De Sherlock Holmes écrite par Arthur Conan Doyle Et ce qu'il y a de génial c'est qu'il y a Tout le personnage de Sherlock Holmes dedans A un détail près je dirais La drogue Qui devient quelque chose d'assez important Dans la caractérisation de Sherlock Holmes Par la suite C'est le seul truc qui n'est pas présent D'entrée de jeu dans ce premier roman Et qui devient présent dès le deuxième roman On y reviendra Mais sinon tout le reste L'arrogance, la méthode déductive Qui est le truc le plus important dans Sherlock Holmes C'est à dire Sherlock Holmes est le premier personnage De roman je crois Le premier personnage de roman policier A observer et déduire Vraiment se baser sur les indices matériels Et les déductions faites à partir des indices matériels Pour tirer des conclusions Et que ces conclusions soient la réalité Et en fait très tôt Et dès les premières pages Dès les premières pages On a tout ce qui constitue Sherlock Holmes C'est à dire que l'image que vous avez probablement en tête de Sherlock Holmes Tout tient à ce qui apparaît dans ce roman là Qui est d'après moi La meilleure histoire de Sherlock Holmes Pour avoir lu du coup tout le canon en MCA maintenant Alors comme pour les enquêtes Comme pour les nouvelles Je vais éviter de spoiler Maintenant je fais un truc nouveau Au delà de vous dire que vous pouvez lire Les notes de lecture Qui sont dans la description de la vidéo Si vous avez envie Normalement c'est le dimanche soir J'essaye de faire ça le dimanche soir Directement après la sortie du coin lecture Sur ma chaîne Twitch Links TS Je fais une émission que j'ai appelée Au coin du feu Dans laquelle je reviens sur Les livres dont on a parlé Dans le coin lecture Et là je me permets de spoiler comme un connard Donc voilà Si jamais vous avez envie d'avoir plus de détails Sur mon ressenti par rapport au livre Ou si vous avez envie de partager votre ressenti à vous Ou si vous avez envie de parler de la question de la semaine La traditionnelle question de la semaine N'hésitez pas à venir faire un sou sur ma chaîne Twitch On est là pour ça On sera là pour ça Mais en l'occurrence je vais pas vous spoiler tout Par contre je vais vous parler plus en détail Du déroulé du roman Le roman est composé de deux parties D'abord il y a la partie enquête À proprement parler C'est à dire on suit Sherlock Holmes Via le regard de Watson Qui découvre Sherlock Holmes D'ailleurs c'est très intéressant Enfin c'est très intéressant En fait c'est un peu intéressant C'est il se passe quelque chose entre eux Parce que dans les nouvelles Ce qui était un peu frustrant C'était que t'avais Watson Qui était toujours en pamoison devant Holmes Genre oh mais comment vous faites ça Vous êtes vraiment un génie Que là il y a Watson réagit comme n'importe qui Réagirait face à Holmes C'est à dire d'une part Tu te calmes Tu arrêtes de me prendre pour un con Voilà La prétention ça va bien deux minutes Et d'autre part Watson est très sceptique Concernant les talents de Sherlock Holmes Très tôt dans le roman Sherlock Holmes dit Vous voyez cet homme là C'est un marin Et il vient chez nous Enfin voilà Il donne plein de détails Et t'as Watson qui dit Genre Genre je te crois Et t'as ce personnage là Qui va au 221B Et t'as Watson qui dit Ah bah voilà Je vais la voir On va voir On va lui demander Qu'est-ce que c'est son métier Parce que là il bluffe Je sais qu'il bluffe Et il demande au gars On va savoir ce que vous faites dans la vie Et il sort toutes les conclusions De Sherlock Holmes Par ordre alphabétique Enfin c'est voilà Et du coup t'as Watson Qui est sur le cul Mais qui doute un peu au début C'est bien C'est bien que Watson doute un peu Et c'est bien que Watson se dise un peu Disons ce Sherlock là Il pète un peu les couilles non ? Parce que c'est un comportement Qu'il aura plu Par la suite Donc ouais je disais On retrouve beaucoup D'idées maîtresses Du canon de Sherlock Holmes Toute l'idée du cerveau Qui est comme un grenier C'est à dire que t'emmagasines Des connaissances Mais globalement t'as pas Un espace infini Donc il faut choisir Les informations que tu gardes Le fait que Sherlock Holmes C'est de grosses lacunes Dans certains points de la culture C'est à dire qu'il y connaisse rien En astronomie Qu'il ait des connaissances très limitées Sur les plans Qui ne lui servent pas A résoudre des enquêtes Ça c'est hyper important Dans le canon de Sherlock Holmes aussi Bref Tout est mis en place Dès le premier roman Et ça c'est la première partie Enfin voilà Qui dépeint l'un des meilleurs personnages De l'histoire de la littérature Pour moi Avec mon oeuvre Enfin voilà Avec l'humilité que je prête A mon avis Et qui est nécessaire je pense Mais d'autre part En deuxième partie Là c'est un peu plus chiant C'est un peu plus chiant Parce qu'on a L'histoire Du crime C'est à dire que Sherlock Holmes Résout l'enquête Dans la première partie Et on découvre L'identité du tueur Qui est très connu Enfin qui est très connu Qui est un nom connu Du canon de Sherlock Holmes Et dans la deuxième partie On voit ce personnage là Donc le tueur Évoluer en Amérique On voit Qu'est-ce qu'il a poussé Et à devenir un tueur Par la suite On se rend compte Qu'il avait des motivations Qui étaient relativement nobles Pour un meurtrier Qu'il a été bafoué Par des mormons Et alors ça c'est pas C'est pas les méchants communs Des romans policiers C'est à dire Les mormons C'est pas un trompe Que j'ai souvent vu Finalement c'était les mormons Mais voilà C'est les mormons Qui ont fait du tueur Ce qu'il est devenu Bref La deuxième partie Et Elle est pas chiante C'est juste Qu'elle est moins Y'a pas Sherlock Holmes Dedans Y'a pas le Vous voyez Le personnage de Sherlock Holmes C'est vraiment Le phare de ce truc là Et évidemment Conan Doyle S'en est pas rendu compte Du tout Il s'est pas rendu compte De la richesse Qu'il avait dans ce personnage là Il s'est pas rendu compte Qu'il venait de créer Un mythe quoi Quand une étude en rouge Est sorti Il s'est dit C'est marrant Parce que Sherlock Holmes C'était juste Un personnage De cette histoire là Pour moi Tel personnage Le tueur Était beaucoup plus intéressant Voilà C'était son histoire à lui Sherlock Holmes C'est un peu devenu Son personnage fétiche Par défaut Qu'il a fini Maintenant vous le savez Qu'il a fini par détester Qu'il a fini par Vous voulez du Sherlock Holmes Allez du Sherlock Holmes C'est dommage Mais là Là voilà Là il y a tout Le génie Du personnage de Sherlock Holmes Qui apparaît Dans ce roman là Qui est Si vous devez lire Qu'une seule histoire de Sherlock Holmes Celle-ci d'abord Celle-ci C'est la première C'est la meilleure Donc je peux pas vous dire mieux C'est aussi l'épisode Où Sherlock Holmes rencontre Watson Donc il se passe plein de choses Enfin voilà C'est très C'est très intéressant Petit défaut du coup La deuxième partie est moins bien Et la fin est un peu redondante du coup La fin est un peu redondante Dans le sens où Il y a eu la fin de la partie 1 Où Sherlock Holmes dit Voilà c'est lui Il y a toute la partie 2 Où Voilà c'est pour ça qu'il a fait ça Et à la fin de la partie 2 On retrouve Sherlock Holmes Qui dit C'est pour ça qu'il a fait ça Enfin voilà Il y a trois conclusions Et du coup ça Au bout d'un moment On a compris Merci Mais sinon franchement Très très bon Et très chaud de recommandation Deuxième roman du canon de Sherlock Holmes Le signe des quatre Toujours pas de quatrième de couverture Mais toujours Le petit Fra-feu-cran Quelle étrange affaire Et cette jeune femme Venue s'en remettre au talent de Sherlock Holmes Comme si sa vie en dépendait Qui est-elle ? Elle se nomme Marie Morstan J'ai failli spoiler J'ai failli spoiler On parlera de ça Dans le Au coin du feu Sur Twitch ce soir Cette jeune gouvernante Dont le pas déterminé Contraste avec une apparence timide Vient de donner du fil à retordre Aux célèbres détectives Plus occupées ces derniers temps A s'étourdir Dans les paradis artificiels De la cocaïne Elle est là Qu'à résoudre des enquêtes Je suis venu vous trouver Monsieur Holmes Parce que vous avez un jour Permis à mon employeur Madame Cécile Forrester De résoudre un petit incident domestique Elle fut très impressionnée Par votre gentillesse Et votre efficacité Lui a-t-elle dit Convainquant l'hôte Pardon Du 221 B Baker Street De remettre l'ouvrage Sur le métier Restituons les faits Depuis 10 ans Marie Morstan Fille d'un officier De l'armée des Indes Et à la recherche de son père Le 3 décembre 1878 Ce dernier s'était volatilisé Alors qu'il lui avait donné Rendez-vous à Londres Après de longues années de séparation Ni la police Ni les annonces publiées Dans les journaux N'ont permis de retrouver Cet homme Dont les bagages Sont restés à son hôtel Si cette jeune orpheline de mer N'a plus de nouvelles de son père Elle reçoit en revanche Depuis 6 ans Chaque année A la même date Une boîte anonyme Contenant une perle D'une grande valeur Donc cette fois-ci La drogue Est bel et bien présente C'est-à-dire Qu'il est clairement admis Que Sherlock Holmes Quand il n'a pas d'enquête S'ennuie Et quand il s'ennuie Il se défonce Avec la cocaïne Voilà Donc c'est l'introduction De cet élément-là Qui est important Dans le canon de Sherlock Holmes Ce qui est étrange Au début C'est qu'il n'y a Pas d'enquête La cliente de Sherlock Holmes Vient le voir En lui disant C'est bizarre non ? Sherlock Holmes dit Ouais c'est bizarre Et du coup Il la suit On m'a donné rendez-vous Vous ne voulez pas venir Sherlock Holmes dit Ah si 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 vas-y Je viens Et Watson aussi C'est mon copain Qui vient avec moi Et ça commence comme ça Du coup c'est un peu C'est un peu bizarre Parlant de première fois Dans le canon de Sherlock Holmes C'est aussi la première fois Qu'il y a Dans un roman de Sherlock Holmes Et une phrase Qui reviendra Deux fois par la suite Une fois éliminé l'impossible Ce qui reste aussi improbable Soit-il Doit être la vérité C'est mieux de dire ça Une fois éliminé l'impossible Ce qu'il reste Et la vérité Aussi improbable soit-elle C'est beaucoup mieux Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre dessus Ah oui 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 Il est très raciste Celui-là Oui 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 C'est-à-dire que Bon C'est l'époque Toujours c'est l'époque Mais disons Quand il en parle pas Du coup c'est pas gênant Quand il n'y a pas de personnage noir Quand il n'y a pas de personnage Quand ça reste entre blanc Conan Doyle dit pas de connerie Mais ça reste pas entre blanc Dans celui-là Il y a un personnage Qui est Ah est-ce que je peux parler Trop de ce personnage Au coin du feu Tout à l'heure sur Twitch Mais globalement Il y a un personnage Qui est vraiment décrit Comme un animal Et c'est Moi ça m'empêche un peu D'apprécier Pas sa juste valeur Ça m'empêche juste D'apprécier le roman Ça me sort du truc Ça me sort du truc A tel point que Je pensais alors Je sais pas Dans quelle mesure Je peux vous en parler Si c'est un spoiler Si c'est pas un spoiler Juste pour vous donner une idée Au départ On sait pas que c'est une personne noire Et moi je pensais Que c'était un singe La façon dont il est Il était décrit Ce personnage là Je me disais La révélation Ça va être Que c'est un singe Et c'est pas un singe Du coup Ça me pose problème Mais si vous voulez On en parlera plus en détail Au coin du feu Tout à l'heure sur Twitch Qu'est-ce que j'ai d'autre A dire sur celui-là Donc je suis en train De parcourir mes notes de lecture Que vous pouvez trouver Dans la description De la vidéo Mais ouais Globalement Globalement J'ai fait le tour Il est bien Il est bien A part ça Il y a la première Et seule apparition De Toby le chien Toby le chien Qui est un de mes personnages préférés Du canon de Sherlock Holmes Parce que c'est un bon chien Il y a également Une course poursuite Sur la tamise Ça c'est un peu cool Il y a des éléments Chouettes Dans cette histoire là aussi Mais il y a Cet énorme défaut Qui clignote au milieu Et moi je peux pas passer outre Alors celui-là Il est pas divisé en deux parties Il y a juste Le dernier chapitre Retrace L'histoire De Ce qui est arrivé Comment on en est arrivé là Comment on en est arrivé A ce que Il y a quelqu'un Qui finit par mourir Il y a des histoires de vol Je vais pas tout détailler Mais voilà On découvre Toute l'histoire Derrière Le crime Qu'il y a eu Et sur lequel Sherlock Holmes enquête Il est bien Mais avec un énorme Mais Que vous pouvez Si vous arrivez à l'ignorer Ignorez le Bien sûr Pas de problème Et donc enfin La vallée de la peur Le dernier roman Du canon de Sherlock Holmes Sorti en 1915 Donc en pleine Première guerre mondiale Pas de quatrième de couverture Oh et pas de fascicule Oh me voilà bien emmerdé Pour vous résumer l'histoire Et bah je vais faire de mon mieux Comment ça commence Ah oui Ça commence avec Sherlock Holmes Qui reçoit un courrier D'une de ses taupes Dans les rangs de Moriarty Donc c'est un roman Où il est question de Moriarty Le seul roman Où a Moriarty Joué un rôle Entre gros guillemets On entend un peu parler de lui au début On entend un peu parler de lui à la fin Sinon on entend pas parler de lui du tout Donc il apparaît pas vraiment D'ailleurs C'est mal branlé Parce que Sherlock Holmes Demande à Watson S'il connait Moriarty et Watson Répond quelque chose du genre Ah vous voulez parler du criminel Et t'as Sherlock Holmes Il fait Dites pas Dis pas ça comme ça Parce que globalement Moriarty a des oreilles partout C'est à dire que Si tu te dis de Moriarty Que c'est un criminel Je peux te retrouver Avec un procès au cul Pour diffamation Même si t'en parles en privé Enfin voilà T'as Sherlock Holmes Il dit Je n'emploierai certainement pas Ce mot là Pour désigner ce célèbre Mathématicien Voilà Sur lequel reposent Certaines rumeurs De Bref Le personnage de Moriarty Est très bien amené Dans ce roman là Mais La première fois Qu'on entend parler de Moriarty C'est dans la nouvelle Le dernier problème Où voilà Pareil Il est présenté Comme une menace Comme une énorme menace Pour Sherlock Holmes Et Sherlock Holmes Demande à Watson S'il connait Moriarty Dans cette nouvelle là Et Watson lui répond Non qui sait Ça c'est censé avoir lieu avant Donc Ouais La continuité globalement C'est pas le gros C'est pas le gros point fort De Conan Doyle C'est le gros point faible De Conan Doyle Et la continuité Il y a même un moment Il se trompe sur la blessure De Watson Il dit qu'il a mal à la jambe Suite à sa blessure À la guerre Après il dit qu'il a mal à l'épaule Suite à sa blessure À la guerre Il a reçu une balle Dans la jambe Qui a remonté à l'épaule Mais en fait Conan Doyle Il y en a rien à foutre Pour dire les choses très clairement Donc Et là on est en 1915 Il dit Vous voulez du Moriarty Ah tenez Moriarty Le grand méchant Oh là là Mais Conan Doyle Il avait envie d'écrire Autre chose À ce moment là Et ça Ça transparaît D'ailleurs La vallée de la peur Il y a beaucoup D'éléments Qui me rappellent Une étude en rouge Parce que Il est divisé en deux parties aussi La première partie C'est l'enquête La deuxième partie On suit Le tueur Qui a vécu Un temps En Amérique Et qui Y a rencontré Une femme Et suite À un certain nombre De péripéties Il a fini par devenir Un meurtrier C'est exactement Le même format J'ai envie de dire Qu'une étude en rouge Et ça finit À la toute fin Par Sherlock Holmes Qui conclut complètement L'affaire Avec une référence À Moriarty Et Et cette célèbre citation De Moriarty Dear me Mr Holmes Dear me Que Eric Wittersheim Qui a traduit Les nouvelles Dont on a parlé Le mois dernier A traduit Par ça alors Monsieur Holmes Ça alors Globalement Moriarty Fait comprendre À Sherlock Holmes Je sais que vous me suivez Et je vais pas détailler plus Je détaillerai plus Sur Twitch ce soir Mais je vais pas détailler plus Ici maintenant Qu'ai-je à dire d'autre Oui Cette enquête Est un peu Curieuse Parce qu'on peut parler De l'enquête aussi un peu Dans le sens Où Il y a que deux suspects Qui sont très suspects Très vite Genre Conan Doyle Manipule le lecteur De façon extrêmement grossière Pour nous faire croire Que c'est eux Au point que tu te dis Bon bah si c'est eux C'est décevant Parce que Là t'es plus ou moins En train de nous dire C'est eux qu'on fait le coup C'est pas très intéressant Et je vous dis pas Ce qu'il en est Et surtout T'as énormément D'éléments Au départ Je me suis cru Dans le crime De l'Orient Express D'Agatha Christie Il est pensé un peu Comme ça aussi Dans le sens où Hercule Poirot arrive Sur la scène de crime Et il se dit Ok il y a trop d'indices Là il y a des cendres Là il y a une arme Là il y a des médicaments Là il y a une empreinte de sang Là il y a Que là Alors j'ai pris des notes J'ai écrit Il y a la brûlure Sur le poignet Il y a le mot Sur la victime Il y a une fenêtre Qui est ouverte Il y a une alliance Qui a disparu Il y a eu Un alter qui a disparu Et en plus A ce moment là Je pensais que Moriarty allait encore Entrer en ligne de compte Donc là Pas du tout Moriarty n'entre pas En ligne de compte Pour l'enquête Mais au début Je me dis Bon bah voilà Moriarty est impliqué Là dedans De loin De très loin Il est impliqué Et en plus Ce qui est un peu Dommage C'est qu'une fois Qu'on a résolu L'enquête La backstory Apporte pas grand chose Pour moi J'ai écrit La backstory Elle n'apporte rien C'est pas vrai Elle n'apporte pas rien C'est juste Ça rend pas le tueur Plus sympathique On est pas désolé Pour le tueur On se dit pas Effectivement Il ne pouvait qu'en arriver là En plus Je serais pas surpris Que certains d'entre vous Voient venir la fin Parce que Camille a vu venir la fin Très tôt On en parlera davantage Sur Twitch Pour éviter tous les spoilers Mais Camille s'est posé Une question très vite Qui était le nœud de l'enquête En toute franchise Que moi je me suis pas posé Et que j'aurais dû Donc il est possible Que vous voyez venir La fin de l'enquête Relativement tôt Ça a pas été mon cas Mais ça m'étonnerait pas Que ce soit le vôtre Ce soit le vôtre Donc voilà Globalement Grosse recommandation Grosse recommandation Si le racisme vous gêne pas Pas trop Grosse recommandation Est-ce que le meilleur des 4 Ce serait pas Le chien des Baskerville Non Une étude en rouge Est quand même meilleure Après c'est le chien des Baskerville Je dirais Après le signe des 4 Et après la vallée d'app Moi ce serait dans cet endroit là Que je rangerais les romans J'ai pas encore rangé Les nouvelles Dans mon ordre de préférence Ça se fera peut-être un jour Mais pas tout de suite Et certainement pas En improvisant Merci à tous D'avoir regardé Cette première partie Du coin lecture On se donne rendez-vous La semaine prochaine Pour le troisième Coin lecture spécial Lecture de jeunes parents Où il y aura De bons livres Des livres Qui ont vraiment changé Ma façon d'appréhender L'éducation de ma fille Donc j'ai très hâte De vous en parler Et on va terminer Sur la question de la semaine La première question de la semaine Formidable La question de la semaine Étant Alors je l'ai formulé comme ça Quel est votre personnage Transmédia préféré C'est-à-dire Sherlock Holmes Est né dans un roman Il est passé par des nouvelles Et maintenant C'est un personnage de film Un personnage de série Un personnage de jeu vidéo C'est devenu Un personnage Qui est dans Tous les médias C'est un personnage De jeu de société aussi Évidemment Je vais en parler un peu Parce qu'il a été beaucoup Évoqué dans les commentaires Et c'est un de mes jeux De société préférés Sherlock Holmes Détective Conseil Qui est un jeu de société Très atypique Dans lequel on doit Résoudre le crime Plus vite que Sherlock Holmes C'est un peu un jeu de rôle Où on doit céder De la carte de Londres On doit céder Du journal du jour du crime Enfin voilà Il est très 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 bien Ce jeu Si jamais vous avez L'occasion de mettre La main dessus Sherlock Holmes Détective Conseil Ça a animé Bon nombre de soirées Avec mes frangins Entre autres Depuis de très Nombreuses années Donc voilà Comme ça C'est évoqué Mais vous quelle est Votre personnage Transmédia préféré Je vous laisse me répondre Dans les commentaires Et comme d'habitude Likez la vidéo Abonnez-vous Je le dis jamais Mais faites-le Et on se demande Rendez-vous dans la semaine prochaine Pour le co-lecture spécial Par an Numéro 3 Bonne fin de journée à tous Et à la prochaine Ciao Je dis toujours Ciao Je sais pas pourquoi Là je dis Ciao Ciao Ciao